Bonjour, bienvenue à cette minute technique de celui de l'expert, mon nom est un pro-groupe. Aujourd'hui, une contrainte de rainure. Donc j'ai préparé un petit exemple ici avec différentes dimensions de rainure et une sélection de composantes assorties pour pouvoir vous démontrer plusieurs techniques possibles avec cette contrainte. Donc, dans mes contraintes mécaniques, je choisis une rainure et vous voyez que j'ai différentes façons de contraindre mes composantes. Je vais y aller avec une livre pour celle-ci. En choisissant un diamètre extérieur, tout simple que ça, la pièce s'est contrainte dans la rainure. Comme vous pouvez le voir, elle s'est appliquée de manière libre. Je vais pouvoir déplacer mon composant et celui-ci parcourt toute la rainure en s'arrêtant l'ombre à chaque extrémité. Donc, le prochain composant, je vais prendre la rondelle, mais cette fois-ci, je vais sélectionner un diamètre intérieur. Allons-y avec un centrage, je calcule la longueur de ma rainure et centre automatiquement ma pièce. Un dernier petit truc pour contraindre un composant par axe. Donc, je vais y aller avec une contrainte ici de dimension. Alors, ma rainure et l'axe de ma pièce. Automatiquement, celui-ci applique la dimension à l'extrémité que je choisis. Donc, j'espère que ces petits trucs de contrainte sur la rainure seront vous aider. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.